Salut tout le monde, aujourd'hui c'était pour une nouvelle vidéo, j'avais envie de me mettre au challenge aujourd'hui. En fait j'avais envie de voir si je suis capable pendant 4 jours de me déconnecter de tous mes réseaux sociaux et de n'utiliser aucun écran. Alors j'avais envie de me déconnecter de tout ça, de me déconnecter des réseaux sociaux, supprimer TikTok, fermer une pause et essayer de voir comment je peux me débrouiller sans ça. Pour l'instant ça peut être facile, t'es conner pendant 4 jours, il y en a qui font pendant 1 mois sur Youtube, moi c'est 4 jours parce que je ne vais pas faire plus, en tout cas pour l'instant. Et en même temps ça peut être aussi dur parce que moi je passe vraiment beaucoup de temps dessus, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux quand même. Et là j'ai même voulu faire une pause de films, de séries, de vidéos Youtube, de tout, de tout ce que j'ai sur mon téléphone. Et j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps internet. Tout ce que je m'autorise à faire, c'est d'avoir mon téléphone pour envoyer des SMS si besoin, Google si besoin, Gmail si besoin. Ce qui m'embête le plus, j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir mon ordinateur parce que je suis en vacances du coup et je vais me dire, bon ben c'est cool, on est sympa ici, je peux regarder un petit film, je peux faire ça, je peux faire le montage de cette vidéo. Ça va me permettre de vivre un peu plus dans mon moment présent, après je sais que je filme et que du coup tout ce que je fais je l'exploite pour Youtube. Je peux quand même un peu plus prendre mon temps, de ne pas monter tout de suite dès que j'ai des vidéos. J'ai emmené beaucoup de trucs que je vais vous montrer plus tard pour me distraire, donc normalement ça devrait le faire, je devrais pas avoir beaucoup de temps pour m'ennuyer. Après le contexte est différent pour moi aujourd'hui parce que là je fais une vidéo de ce challenge, parce que je me dis pourquoi pas en faire une vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je suis en vacances de 4 jours avec mes parents, on a loué une maison à Grand-Ange et du coup être en vacances avec mes parents ça me force à respecter leur agenda, respecter leurs activités et du coup je sais que je vais être très occupée de toutes les journées. C'est plus facile parce que je suis pas chez moi, si j'étais chez moi comme les jours que je passe chez moi à rien faire toute seule, là je pense que ce serait impossible. Après qui sait peut-être qu'un jour je vais y arriver, je vais, voilà à partir du dimanche soir ou lundi je vais essayer de, ben je vais reprendre ma routine, mais essayer de peut-être y aller doucement, je sais pas. C'est parti ! C'est parti ! Je vais vous faire un what's in my bag, je voulais vous montrer un peu ce que j'ai emmené pour essayer de me distraire, j'ai pas mon ordinateur et mon ordinateur je l'utilise tous les jours depuis deux ans, j'ai d'abord quand même emmené mon téléphone, c'est juste là, mais comme je vous l'ai montré il y a pas grand chose dessus, c'est pour ça qu'il est plein à craquer. Une pochette avec mon portefeuille, le masque, des lunettes de soleil, un banc pour les lèvres, mon petit cahier de culture, en gros c'est dans ce cahier là que je note, je fais des petites notes sur des livres que je lis, donc là c'est un livre de Françoise Vergès que j'ai presque fini. J'ai emmené d'abord ce livre de Matt Haig, ça fait longtemps que je l'ai, j'avais commencé il y a un petit moment, j'ai pas lu grand chose, et du coup je l'ai repris et je vais me remettre à le lire. J'ai pris un deuxième livre, celui-là il vient de la bibliothèque, je l'ai emprunté, il est un peu gros, je sais pas s'il va me plaire, donc c'est pour ça que j'en ai emmené deux au cas où. Ensuite j'ai emmené mon petit cahier où j'écris un peu ma vie de temps en temps quand j'ai envie d'écrire. Du coup pour tout ça il y a bien des stylos, donc j'ai pris cette petite boîte de cahier de Muget, ensuite j'ai pris de la peinture, je ne sais pas vraiment peindre, mais j'aime bien de temps en temps essayer. On a des crayons aquarelles et des pinceaux et une espèce d'aquarelle un peu nulle, et là j'ai un prix aquarelle trop cool. Les feuilles d'aquarelle du coup. Et enfin dernier truc, j'ai retrouvé des perles qu'on avait avant, et du coup j'ai ressorti tout plein de trucs et je me suis dit je vais essayer. Je vais essayer de voir si je peux réussir à faire des trucs et j'ai failli oublier ce petit tube de peinture, après j'ai pas pu le montrer mais j'ai aussi cette pochette où je mets mon appareil photo sur lequel je suis en train de filmer là. Merci. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501